... En tibétain, l'animal prodigieux qui habite ce royaume s'appelle Wamo, que l'on nomme chez nous renard du Tibet. On en possède très peu d'images. Voici un aperçu unique de la vie de ce canidé secret dans son habitat. Et des défis majeurs que cet environnement changeant lui impose. C'est le début de l'été sur la prairie. La vie reprend ses droits au sortir d'un long hiver. Ces quatre renardos ont une énergie débordante. Ils ont pointé le museau à l'air libre pour la première fois il y a quelques jours, après un mois passé au fond de la tanière. D'ordinaire, les portées comptent deux à trois petits. Élever quatre bambins turbulents est un défi. Les renardos dépendent entièrement de la bienveillance et de la protection de leurs parents. Véritables estomacs sur pattes, ils obligent leurs géniteurs à chasser à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est à leur père de surveiller les garnements. Tandis que leur mère part à la chasse. Ces petits affamés la suivent du regard. Sous-titrage Société Radio-Canada